normalement j'ai lancé le scrim et on est en live bonjour à tous alors désolé on a quelques soucis de on a eu quelques soucis techniques donc j'espère que vous m'entendez bien sinon râler sur le chat voilà mais on est ravis de vous voir et et bonsoir à tous donc moi c'est nymphadora et ce soir je suis avec babard des bois ou je suis avec chris salut et nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui puisque nous avons l'auteur et traducteur emmanuel chastellière qui nous accompagne pour discuter de l'arcane des épées tout un programme donc voilà on est ravis de t'accueillir emmanuel merci de nous faire ce plaisir bah merci pour l'invitation surtout on va peut-être attendre un petit peu laisser le temps aux gens de venir sur sur le stream parce qu'ils ont leur notification qui leur dit qu'on est live qui arrive à peine ouais qu'elle a du pop et voilà voilà mais l'idée ça va être de discuter de donc du premier tome de l'arcade des épées qui est un bon gros pavé une bonne pavasse qui qui a été préfacé par emmanuel oui on m'a confié cette responsabilité c'est la classe et voilà donc il a été écrit par tad williams et dont george derrière martin c'est assez dire pas mal inspiré et donc du coup on va parler de notre appréciation de la lecture et aussi des inspirations qu'on a vu de ce qui a pu être repris par martin ensuite voilà voilà c'est un beau programme très bien et peut-être qu'on va peut-être commencer par laisser emmanuel un peu se présenter ce qu'on a dit que c'était un auteur traducteur parler un peu de sa vie son oeuvre oui je vais essayer de pas pas endormir tout le monde direct oui bah donc effectivement je suis traducteur de métier depuis bientôt 16 ans ça ne nous rajeunit pas donc globalement spécialisé dans tout ce qui est imaginaire que ce soit la fantasy pure et dure ou du young adult aussi même si j'ai traduit quelques ouvrages qui qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec avec l'imaginaire mais c'est vrai que c'est que ça reste quand même mon domaine de prédilection en traduction parce que la fantasy et moi c'est quand même on va dire une longue histoire puisque je accessoirement je suis un aussi un des cofondateurs du site elbeckin.net qui parle justement que de fantasy donc voilà on y revient et ben j'ai une parmi mes traductions j'ai j'ai notamment eu le plaisir de traduire à du tad williams mais en jeunesse justement donc avec la ferme des dragons donc qu'il a une oeuvre qu'il a coécrite avec son épouse débora c'est vraiment jeunesse c'est pour les 10 12 ans on va dire donc c'est pas tout à fait comme l'arcane et encore moins comme le trône de fer pas vraiment la même cible le même lectorat et et oui depuis quelques années je suis également je suis également j'ai un peu sauté la barrière on va dire je suis passé du côté de l'écriture en parallèle ce qui d'ailleurs occupe bien mes journées j'ai notamment été publié baché chez critique pour l'empire du léopard ou la piste des cendres fantaisie d'inspiration fantaisie à poudre comme on dit maintenant ou chez screenéo plus du côté jeunesse et puis aussi célestopole et célestopole 1922 qui est sorti lui l'an dernier chez l'homme sans nom dans un registre cette fois plus du chronique donc en plein dans dans l'histoire on va dire dans les références historiques et et voilà bah tout ça tout ça m'occupe pas mal ça fait un beau programme et bravo merci merci pour l'instant je touche du bois j'ai toujours eu un accueil plutôt plutôt sympa voire très sympa donc ça fait plaisir tu as encore le temps de lire du coup oui oui bah j'essaye alors ça dépend des périodes parfois c'est très compliqué je cache pas que par exemple je suis en train de terminer la la relecture de ben depuis quelques années en traduction je fais principalement le livre des martyrs de stevan erickson donc avec nicolas merrien donc mon co traducteur donc là aussi en parlant de pavés c'est des sacrés pavés et c'est vrai que là je suis en train de faire les dernières retouches d'apporter les dernières retouches du tome 9 qui est accessoirement je sais pas enfin gigantesque comme comme les précédents mais c'est vraiment exponentiel et c'est vrai que quand c'est des périodes comme ça c'est compliqué de trouver de dégager du temps de lecture alors plus j'ai le temps parfois de lire je sais pas un album de bd ou un manga mais c'est vrai que lire justement des pavés en plus de ce que je traduis déjà c'est vrai que c'est assez compliqué alors quand j'ai un peu plus de temps j'essaie de de rattraper un peu mon retard si on peut parler de retard mais mais oui ça dépend vraiment les périodes d'activité quand le pro est vraiment très soutenu c'est vrai que la lecture loisir malheureusement c'est parfois un peu ça passe un peu à l'as et alors du coup qu'est ce que tu recommandes aux illustres membres de la garde de nuit donc dans les sorties récentes par exemple ou dans les sorties récentes moi j'ai beaucoup aimé un livre que j'ai lu donc récemment maître des jeans de pg lee clark donc chez la talente il ya une très belle édition en plus cartonnée si on aime les trucs un peu collector sinon le brochet fait très bien l'affaire l'important ça reste quand même le texte donc on est dans de la pari ben un peu comme je disais par rapport à ce que moi j'écrivais aussi ben là dans la fantaisie u chronique donc qui se passe en égypte donc dans les années 1920 et dans une autre version de l'égypte que celle qu'on a connue sinon qu'est ce que je pourrais conseiller que j'ai lu récemment ben là je suis en train de lire beaucoup de monde en parle donc c'est pas très original je suis en train de lire la crue blackwater je pense on le verra du coup donc c'est de comment s'appelle-t-il michael mcdowell donc c'est chez monsieur toussaint l'ouverture donc c'est du fin en gros c'est du feuilleton fantastique on va dire en plus ils ont vraiment bien fait le truc ça sera en six tomes mais chaque tome fait genre 230 pages donc je pense que ça va se lire et s'enchaîner très vite et sinon dans un autre registre pas vraiment imaginaire je peux aussi conseiller au départ je l'ai acheté uniquement pour les titres celui-là que je trouvais très drôle c'est carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant donc c'est un roman coréen sur un type qui se fait passer pour pour un espèce de chaman mais en fait il n'est pas vraiment chaman avec des pouvoirs quoi donc c'est plus des sa façon de son pouvoir de déduction ou les enquêtes qui mène sur les gens qui lui permettent de se faire passer pour un chaman et c'est un peu une plongée justement dans la corée d'aujourd'hui sous un angle assez original voilà entre autres choses mais c'est vrai que les belles sorties manquent pas en ce moment donc il y a de quoi faire c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas le temps de lire je trouve oui oui mais disons que après j'ai je lis assez vite donc à force il ya des habitudes qui sont prises qui font que même quand c'est vrai que ce que j'appelle un temps de lecture limité parfois ça me permet quand même de lire effectivement quelques centaines de pages mais c'est pas c'est pas toujours comme ça promis il ya des périodes où vraiment je lis quasiment rien donc c'est vrai que là j'ai eu un soupçon de répit entre deux deux parties de de ericsson à corriger donc j'ai eu quelques jours de relâche on va dire et du coup bon toi tu t'imagines que tu sais que nous notre coeur de cible c'est le trône de fer tu as vu le trône de fer oui oui bien sûr bah oui j'ai vu le trône de fer d'ailleurs j'ai bah ça fait quand même partie des des grands classiques maintenant donc avec même les grands formats pygmalion d'époque donc c'est ça remonte bah d'ailleurs mon pareil je sais pas si ça c'est c'est mon tapis de souris donc ah ouais ah très bien ça va bienvenue à la guerre de nuit bon j'ai pas choisi au hasard non plus j'aurais pu j'aurais pu en prendre d'autres mais c'est mon tapis de souris depuis quelques années déjà donc oui non moi j'ai tout de suite accroché au trône de fer justement pour laisser pour ses références historiques pour ce côté voilà finalement assez assez terre à terre et puis avec un voile un voile de magie quand même assez assez léger en tout cas au départ et ouais ben tout simplement le caractère imprévisible de l'intrigue également et du par rapport au destin des personnages donc voilà bon après comme tout le monde j'attends c'est un peu c'est un peu le souci maintenant je pense que tu l'as lu dans les grands formats quoi ouais ouais puis même le dernier tome en anglais je l'ai lu bah je l'ai lu en anglais justement au départ donc c'est vrai que en y repensant en préparant un peu l'émission je repensais je me revoyais en train de lire le dernier tome actuel en anglais je me suis dit mais oui mais ça fait quand même déjà un petit moment j'étais en train de le lire c'est ça donc bon mais après j'ai lu j'ai lu feu et sang voilà c'est dans un autre registre c'est un peu moi j'aime bien ce genre d'ouvrage mais c'est vrai que ça remplace pas forcément le roman lui-même enfin la saga mais oui oui non moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup martin j'aime bien ce qu'il fait en général j'ai lu aussi pas mal de ses nouvelles j'avais préfacé d'ailleurs également skin trade donc j'avais je crois que c'est mes deux seules préfaces d'ailleurs si je me rappelle mais je l'avais aussi préfacé donc moi c'est un auteur dont j'apprécie j'apprécie le ton et c'est vrai que ben comme tout le monde j'ai hâte j'ai hâte de lire la suite j'attends patiemment je me suis fait moi c'est pas le seul donc je par exemple j'attends beaucoup moins à la suite du nom du vent quoi donc si on peut attendre ça ça permet de mettre en perspective donc les salles aux gentilhommes aussi comme ça on a fait les trois et on est ça même si tous se sont très occupés à leur façon chacun de leur côté donc donc voilà mais non non moi j'aime beaucoup le trône de fer et puis après c'est vrai qu'avec le temps là je repensais aussi à l'autre question que qui est peut-être corollaire sur le personnage préféré c'est vrai que le la série a fini quand même par en fait altérer un peu ma vision des personnages c'est à dire quand en cherchant mon personnage préféré moi tout de suite j'ai songé à tyrion mais c'est peut-être aussi parce que voilà le tyrion de de hbo est quand même un peu plus comment dire quoi je trouve plus sympathique si on peut dire que le tirant des livres enfin moi il a plus vite attiré ma sympathie tout en gardant les qualités du personnage du livre mais c'est vrai que du coup après pour choisir c'est un peu difficile parce que la série a quand même teinté ma ma vision des personnages mais après c'est pareil c'est un peu ce qu'on retrouve chez tad williams c'est à dire qu'il ya beaucoup beaucoup de personnages donc même des seconds rôles sont parfois assez comment dire ce qui est bien aussi chez martin c'est qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup de pages pour créer des personnages marquants donc voilà c'est aussi une chose qui rend le choix difficile mais qui est aussi appréciable en tant que lecteur de fall de pouvoir compter sur un une distribution pour rester dans la dans le vocabulaire des séries ou du cinéma aussi aussi varié et du coup donc bon on l'a compris on est ici plutôt pour parler tad williams que george martin tu peux être laissé chris nous parler un peu du projet de lecture croisé qu'on a lancé sur le site de la garde de nuit ouais bah l'idée quand on a lancé le projet de lire tad williams c'est que ça faisait un moment que c'était une référence qu'on qu'on baladait un peu partout dans les dans les sujets du forum en se demandant quelqu'un l'a lu oui il ya quelqu'un qui l'a lu pandémie pendant ce petit qu'il a lu plusieurs fois même et bah au final c'est avéré qu'on s'est lancé un peu en se disant allez cette année on fait ça de toute façon il y aura probablement pas le top 6 donc autant lire quelque chose et du coup on s'est dit on va aller sur cette grosse inspi de martin que finalement on avait assez peu travaillé qu'on avait assez peu abordé jusqu'à maintenant et c'est venu notamment du dernier du dernier podcast de la de la enfin d'un des derniers podcasts de la garde de nuit consacré à bran puisque du fait de ne pas avoir lu l'arcane des épées nous sommes passés à côté de cette référence quand nous nous sommes attaqués aux références littéraires autour du personnage de bram et on nous l'a fait remarquer en fait donc je pense que c'est tout cet enchaînement qui est amené à se dire bah pourquoi est ce qu'on le lirait pas tous ensemble donc actuellement pour ceux qui souhaitent il ya un sujet de lecture et d'analyse sur le forum pour pour ceux qui souhaitent avec des discussions endiablées notamment sur les inspirations de ted williams voilà en gros pour situer un peu pourquoi est ce qu'aujourd'hui on fait on fait ça et en lisant bah du coup le l'intégral le format intégral en voyant que emmanuel avait fait la préface on s'est dit et peut-être on pourrait avoir un invité ça changerait un peu de de toujours nous qui parlons après les invités sont pas toujours ça fait beaucoup de responsabilité pour l'invité mais bon le niveau est déjà pas très élevé avec nous donc t'inquiète pas ça déjà tu as vu l'état de la technique il est jamais jugé les gens sur la technique donc du coup alors pourquoi est ce qu'on l'avait pas lu déjà tad williams c'est parce que quand même le livre est assez peu discuté en france j'ai l'impression mais du coup emmanuel toi qui en tant qu'administrateur d'albacine est une vraie référence des classiques de la fantaisie tu peux peut-être nous resituer un peu un peu l'ouvrage pour qu'on parce que c'est vrai que nous en tant que lecteurs francophones on n'entend pas tous les jours parler de l'arcane des épées qui pourtant a l'air d'être bien connu dans le monde anglo-saxon oui c'est vrai que depuis quelques années on va dire que tad williams ayant un peu ralenti justement sa propre production ça aide pas forcément à maintenir ses oeuvres en tout cas toutes ses oeuvres sur le devant de la scène c'est un peu pour ça je pense que qu'on en parle aussi moins moins de nos jours après il faut voir donc que pour resituer un peu l'oeuvre c'est à dire que voilà arcane des épées donc c'est une trilogie à la base même si pour les gens qui l'ont découvert à l'époque en français c'était une trilogie en huit tomes voilà là aussi le découpage on peut dire c'est un parallèle avec martine quelque part il y avait déjà il y avait déjà c'était la foire au découpage mais c'était chez paillot rivage une très belle collection par ailleurs mais c'est vrai que qui est disparu depuis mais enfin rivage fantaisie chez paillot mais voilà c'est vraiment c'est là moi que j'ai découvert l'oeuvre donc pour situer un peu en notamment aux états unis donc le premier tome est sorti en 88 et la trilogie sa parution s'est étalée sur cinq ans jusqu'en 93 sachant que c'est une trilogie en quatre tomes si je dis pas de bêtises parce que le tome 3 en anglais est tellement gros qu'ils ont dû le sortir en deux tomes en deux volumes donc voilà il y a des parallèles à tirer un peu de ça mais c'est vrai qu'à l'époque même en aux états unis puisque tad williams c'est donc un auteur américain californien qui comme je m'en suis aperçu cet après-midi a déjà 65 ans donc ça m'a ça m'a vraiment mis un coup de vieux pareil quand même pourtant le temps passe vite et donc c'est vrai que l'arcane des épées est sûrement son son oeuvre la plus la plus connue malgré tout même si c'est pas forcément la plus aimée puisque je citais son premier roman donc la légende du noble chat piste fouet qui lui a été réédité il n'y a pas longtemps chez mnemos l'an dernier même je crois mais qui était indisponible depuis très très longtemps et donc pour en revenir quand même à l'arcane aux états unis donc 88 on avait eu donc pug l'apprenti de raymond efeist en 82 la belgariade donc de david eddings enfin de david eddings et son épouse puisque quand même largement participé même s'il ne l'a reconnu que longtemps après là l'apparition c'était entre 82 et 84 ils ont quand même publié cinq tomes en trois ans 80 oui en trois ans bon il y avait eu déjà les chanaras aussi de terry brooks dès la fin des années 70 et la roue du temps puisque c'est un peu une oeuvre qui a aussi débarqué dans cette période le premier tome est sorti en 90 et donc ben tad williams c'est lui il arrivait vraiment pile au milieu de tout ça en 88 avec avec son le premier tome de la trilogie et en france quelques années plus tard c'est pour ça que finalement c'est une oeuvre qui a dont on parlait beaucoup même je me rappelle dès les débuts d'elbakine il ya très longtemps et donc dès le début des années 2000 on parlait beaucoup de face était une des oeuvres les plus commentées de l'époque l'arcane des épées justement peut-être pour aussi son ce qu'il a rapproche ce qu'il rapproche justement un peu de de martine mais ça c'est pour pour plus tard bien sûr toute cette galerie de personnages un ton finalement mais plus justement par la suite un ton finalement assez 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 sombre enfin je veux dire par rapport à la belgariade ou même ou même chez feist on est quand même chez un auteur où les là aussi les les personnages peuvent mourir de façon définitive c'est pas du ah je vais réapparaître à trois chapitres plus loin donc voilà et puis comme chez comme chez martine tout a enfin tout a un prix chez tad williams les enjeux sont sont enfin les enjeux sont à la hauteur en fait des sacrifices que doivent finalement faire les personnages et je pense que tout ça ces qualités là et puis le côté épique tout simplement font que ça marchait quand même assez fort au début des années 2000 donc avec une reprise en poche chez pocket et puis ben au début des années 2010 on a eu donc cette intégrale là aussi en trois tomes donc il reprenait quand même le la logique de la trilogie initiale en vo toujours chez pocket directement du coup en poche et après tad williams était aussi connu pour autre monde qui publie en parallèle en tout cas j'ai eu un peut-être un petit chevauchement pour le coup de la de la sf et c'est vrai que depuis l'auteur c'est quand même fait discret alors il a fait un autre une autre un autre cycle qui n'est pas allé au bout en français château d'ombre qui était publié par calman levy donc pareil 2000 autour de 2005 6 7 comme ça et puis là un roman aussi de fantasy d'urban fantasy pareil qui a pas trop trop fonctionné et enfin il faut dire qu'en vf il avait une couverture apocalyptique je vous invite à vérifier c'était bobby dollar déjà le nom du personnage c'est un peu vrai et et sinon depuis quelques années depuis trois quatre ans maintenant tad williams a retrouvé justement le monde de austenard et de l'arcane des épées puisque on a droit à la suite mais uniquement en vo pour l'instant et pour finir de présenter le l'auteur je dirais que donc il fait partie de ces auteurs qui ont grandi dans les années 70 et qui ont essayé des tas de métiers on voit moins ça maintenant je trouve quand on lit les bio des auteurs mais à l'époque on avait souvent il a été je sais pas un vendeur de chaussures vendeur de voitures animateur je ne sais où enfin voilà des trucs comme ça et tad williams a fait partie un peu de cette génération qui a testé plein de métiers différents dans sa jeunesse après le lycée et puisqu'il a voulu tout de suite rentrer dans la vie active et notamment il était très fan de musique ce qu'on retrouve il avait même un groupe ce qu'on retrouve d'ailleurs dans deux textes de sa plume donc je voulais quand même signaler c'est alors je l'ai noté notamment une nouvelle demande ça à elric qui est une nouvelle dans une anthologie qui était parue chez pocket en hommage avec plein d'auteurs qui avaient rendu un hommage au personnage d'elric de michael moorecock et c'est une nouvelle on voit on croise de jimmy hendrix enfin c'est assez psychédélique c'est le cas de le dire mais un peu comme les elric aussi et aussi va pour le coup tad williams se caractérise souvent par des cycles longs voire très long lui aussi et en fait dans ce qui est son un de ses seuls romans uniques avec justement pistes fouet alors la guerre des fleurs en vf qui est pour moi peut-être ce qu'il a écrit le mieux et qui du coup en un seul tome là aussi on suit un personnage qui justement est musicien donc je pense que son amour de la musique se sent aussi dans ce qu'il écrit et voilà donc si vous devez découvrir tad williams autrement que par l'arcane des épées moi je recommande vraiment à pistes fouet et puis la guerre des fleurs qui sont donc des romans unitaires donc ça limite quand même à la fois les frais et le temps de lecture à y consacrer c'est marrant ce que tu dis sur la l'amour de la musique parce que il ya le j'ai plus son titre mais il ya le bouquin de martin qui avec le groupe de rock oui 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 c'est ça armageddon rag armageddon rag voilà oui pas tout à fait dans le même registre mais peut-être que là aussi la musique est une passerelle entre les gens il ya beaucoup il ya beaucoup de chansons aussi dans dans l'arcane des épées assez régulièrement on a les textes aussi voilà après lui s'il est il est sûrement plus musicien que george ne l'était george il aime la musique je suis pas sûr qu'ils pratiquent la musique ce serait tellement cool de le voir sur une scène avec une guitare on a vu une fois martin sur une scène avec une guitare il l'a pété c'était la scène où je ne sais plus qui chantait george george on veut ton livre il arrive sur la scène et qu'elle qui passe la guitare voilà super ok d'ailleurs pour la petite histoire donc george est fan de de l'univers d'austenard de tadweniams et il lui a quand même en interview expliqué que quand même il avait vraiment hâte de voir la suite et que quand même il faudrait qu'il se grouille de décrire la suite et en 2011 voilà on peut pleurer maintenant voilà on a déjà fait un live sur les dix ans du tom voilà voilà du coup on va peut-être maintenant parler un peu de notre appréciation de général du du bouquin babar tu veux commencer ouais alors du coup c'est un livre donc je dis moi j'ai lu que le tome 1 alors j'ai commencé le tome 2 enfin l'intégral l'intégral 2 du coup alors globalement c'est j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait au départ j'ai eu je trouvais ça un peu long un peu lent j'arrivais pas à m'attacher aux aux personnages aux enjeux je trouve qu'il venait un peu tard et en fait il y a une bascule un moment de bascule en fait ça doit être la deuxième moitié du tome 1 vf juste petite question est ce qu'on spoil ou pas du coup dans ce live ce sera peut-être plus précis peut-être on va commencer par pas trop spoiler on va rester sur des appréciations générales et puis après on basculera sur de l'analyse peut-être qui spoilera un peu plus mais les gens seront prêts donc ouais donc effectivement il y a un moment de bascule en fait un moment donné où on a des des chapitres où ça s'enchaîne où c'est assez poétique et où et où là pour le coup je suis vraiment rentrée dedans et toute une partie alors qu'il se passe dans la forêt on suit une aventure dans la forêt globalement c'est quelque chose que là pour le coup j'ai vraiment bien apprécié j'ai eu du mal enfin j'ai justement j'ai pas eu de mal à avancer après une deuxième partie de l'ouvrage où j'ai trouvé ça un petit peu plus laborieux alors globalement je dirais qu'il y a une question de rythme aussi qui font que j'ai eu du mal à accrocher à 100% j'ai beaucoup aimé l'univers qu'il a créé et la façon dont il l'écrit donc l'aspect assez poétique et et les différentes ambiances parce qu'on suit les personnages qui vont aller dans différents lieux et chaque lieu a vraiment une ambiance qui est assez caractéristique et qui est très identifiable qui est facilement identifiable et la façon en tirant chaque chaque ambiance chaque lieu est quelque chose que j'ai trouvé bien réussi et et assez bien fait j'ai eu un peu plus de mal avec les personnages où bon bah il y en a certains que j'apprécie mais d'autres où voilà j'ai un petit peu de mal donc j'ai trouvé on va dire plus intéressant la lecture d'un point de vue d'analyse de george martin que une simple pure appréciation de l'intrigue et de ça bon je pense que je continuerai à lire parce que l'univers m'intéresse et puis de toute façon j'aime pas trop commencer une histoire sans finir donc je pense que je continuerai mais voilà j'ai eu un globalement un petit peu mal même si j'ai pas passé un mauvais moment en le disant alors chris on a perdu la femme non non je m'attendais à ce que tu passes le passage en fait du coup mais non bah du coup bah oui chris vas-y vas-y je ouais bah moi le bouquin il arrivait à un moment où j'avais lu beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout de la fantaisie donc en fait je me suis dit eh cool je vais lire de la fantaisie ça fait un moment que j'en ai pas lu et et bah j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble franchement c'est quand même plutôt qualitatif je trouve que là en termes de que ce soit en termes de densité de l'univers de ce qu'est ça de ce qui est mis en place après tout n'est pas forcément j'ai l'impression que t'as de williams stand plein de trucs tout ne fait pas forcément mouche mais il y a des choses qui sont on peut pas lui enlever ça il essaye des choses quoi et le bouquin dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai trouvé assez chouette effectivement l'analyse parallèle avec martin fait que on est un peu en train de chercher des trucs entre les lignes même quand on est un peu dans l'histoire je me suis même demandé à un moment si c'était pas une référence moi en le en commençant le bouquin si c'était pas une référence même de robin o'b ou quelque chose comme ça parce que j'ai trouvé que le cette espèce de début dans le dans le château avec le roi mourant me renvoyait à des souvenirs de l'assassin royal alors du coup il y a un moment mais mais voilà dans l'ensemble je trouve que ouais il y a il y a du plus il y a du moins il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé il y a des choses que j'ai moins apprécié mais dans l'ensemble c'était quand même une lecture de fantaisie sympathique avec ses défauts qui je pense sont de l'époque clairement on n'écrit plus de la fantaisie en 2022 comme on l'écrivait en 88 et et voilà quoi au global pour rester assez bref quand même toi Emmanuel du coup ton amour du coup oui bah bah moi forcément j'aime quand je le souci quand je parle de là quand je pense à l'arcane forcément j'englobe la trilogie entière donc c'est sûr que par rapport au premier tome et pour avoir justement relu les 50 premières pages pas plus tard que cet après midi ah bah c'est sûr qu'il y a un petit côté un petit côté désuet on va dire c'est à dire que le personnage de simon il est quand même voilà c'est un c'est un un jeune garçon de cuisine un petit reflant qui sait pas trop quoi faire de sa vie qui aime pas trop balayer mais ça on peut le comprendre et puis qui va se retrouver voilà apprenti là bien sûr les choses vont commencer à s'agiter un peu mais c'est vrai que le personnage de simon lui-même qu'on suit beaucoup au début a ce petit côté un peu naïf et puis c'est vraiment l'ado typique dans le sens où il a 14 ans l'auteur joue beaucoup là dessus le côté voilà c'est pas trop quoi faire de sa vie il le dit à un moment qu'il a l'impression dans le château où il y a plein de monde d'être le seul qui n'est pas à sa place et qui sait pas quoi faire de son existence donc ça on l'a souvent lu cent fois mille fois en soi en soi le personnage n'est pas très original surtout au début après c'est vrai que voilà chez Ted Williams il y a ce côté parcours initiatique du héros et la trilogie entière c'est aussi un peu la transformation et l'évolution de simon lui-même donc sans spoiler et après ce que j'aime bien aussi chez Ted Williams c'est effectivement l'univers qu'on perçoit dès le début même si c'est là aussi des procédés un peu faciles je sais pas si on le ferait encore aujourd'hui mais c'est vrai que quand justement si on demande est-ce qu'on lui raconte l'histoire et bah du coup forcément on a un pan d'histoire de l'univers donc c'est bien pratique pour le lecteur mais ça c'est des procédés après Ted Williams a ce côté justement conteur où c'est quand même réussi donc c'est pas trop pesant ni pénible et puis oui il y a donc l'univers moi il y a ce côté un peu dès qu'on s'intéresse au city donc des espèces d'elf pour aller très très vite il y a ce côté un peu Silmarion finalement de l'univers aussi qui moi m'a tout de suite charmé avec cette dimension effectivement assez poétique et même mélancolique qui touche pas mal de personnages mais pas vraiment Simon donc encore une fois comme c'est à lui qu'il faut s'attacher surtout au début ça peut repousser et c'est vrai que là peut-être que la trilogie fait son âge c'est marrant parce qu'on en parlait nous aussi dans un podcast du coup d'Elbakine sur la fantaisie à papa ou même à papy c'est à dire les vieilles références un peu enfin ce genre de fantaisie épique est-ce que ça peut encore marcher et c'était marrant parce que dans l'équipe il y avait quelqu'un qui venait d'entamer justement l'arcane des épées et qui au bout de 150 pages en avait vraiment un ras-le-bol donc voilà ça peut piquer mais voilà j'ai essayé justement en le relisant tout à l'heure de ne pas avoir ce côté un peu relecture nostalgique et je trouve que dans la façon dans la narration Tadouillams ça marche encore après effectivement les thématiques ou la façon de présenter les choses sans trop se presser non plus voilà pour des lecteurs qui peut-être aiment bien les trucs où on débarque immédiat vraiment dans l'action là c'est sûr que c'est pas ça quoi c'est pas les 10 premières pages soit t'accroches et tu lâches plus soit tu le reposes non pas chez Tadouillams mais du coup dans ce cas-là si l'arcane des épées ça vous paraît un peu long chez du même auteur il ne faut jamais commencer Château d'Ombre pourtant j'aime beaucoup l'auteur mais c'est un peu l'arcane x10 à ce niveau je vais conclure avec moi moi je trouve que le début vaut quand même le coup de s'accrocher enfin moi j'aime bien le fait que ça passe autant pour le coup comparé à des trucs qui aujourd'hui seraient peut-être plus pêchus où tu rentrerais dedans directement je trouve qu'il y a ce côté appréciable de démarrage lent bon après moi je suis quelqu'un qui aime bien le cinéma quand il est contemplatif aussi c'est aussi la vie du château de cette forteresse qu'on découvre il y a un côté un peu bon pas vraiment Gorman Gaste mais pour citer une autre référence mais voilà c'est un peu le personnage de Simon aime ça vadrouiller dans les souterrains être traîné un peu partout bon un peu trop peut-être parce que du coup il y passe beaucoup de temps mais mais ouais il y a aussi cette dimension voilà poser le décor en fait moi c'est plus le problème du personnage de Simon au début il y a vraiment je à l'ado justement que ce soit lent et posé ça ça me gêne pas mais alors vraiment Simon qu'est-ce qu'il est pénible avec les ados de 14 ans déjà à 14 ans j'avais du mal mais alors c'est bon là oui et du coup ce côté là plus après comme comme bavard j'ai adoré le passage dans la forêt que j'ai trouvé vraiment il y a une poésie il y a il y a il y a vraiment un moment de grâce dans le livre et après en fait on essaye de retrouver une espèce d'intrigue politique et là vraiment le bouquin il fait son âge là j'ai trouvé que ça faisait vieillot ça faisait vraiment fantaisie à papa ça faisait ça faisait téléphoner au possible en plus il y a des ruptures de rythme parce que du coup il y a des personnages qu'on suit et qui ne sont pas géographiquement au même endroit que d'autres personnages et donc on va suivre deux trames en parallèle et ça marche pas du tout donc ça moi ça m'a beaucoup gênée et après la raleuse que je suis a détesté la traduction française j'ai trouvé le niveau de la traduction désastreux enfin c'était c'est à dire je vais vous prendre la première première page on va pas aller loin on nous parle des regards significatifs tous les courtisans alors hop 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 donc les marmitons échangés des regards significatifs parmi par-dessus les bassines des cuisines enfumées et là tu vois tu sens de suite l'anglais derrière et tu sens tout ce que je déteste dans une mauvaise traduction le mot à mot mal foutu et donc du coup c'en est au point où en fait vous allez vous parler Simon moi dans ma tête c'est Simon c'est Joshua c'est Elias les noms des personnages dans mon esprit ils sont en anglais tellement j'ai senti l'anglais derrière le français donc pour moi la traduction c'est un gros gros raté en plus de ça il y a des coquilles de partout dans l'édition ça aussi ça m'agace surtout que je suis désolée mais on parle d'un bouquin qui a été réédité un certain nombre de fois donc ils pouvaient quand même le corriger bon et puis après en plus on parle d'une intégrale et ça aussi donc en fait déjà de base le terme intégrale 1 c'est un de mes triggers je déteste qu'on appelle un truc intégrale 1 ça me rappelle à quel point on prend les gens pour des pigeons en ayant découpé avant un texte et intégrale ça veut dire que le texte il est intégral or intégrale 1 intégrale 2 par définition le texte n'est pas intégral donc ça m'agace et donc voilà donc vous noterez l'ironie puisque tout ça peut enfin sauf les coquilles qui sont au moins pas présentes dans le trône de fer mais le reste surtout la mauvaise traduction c'est aussi dans le trône de fer et c'est pas pour rien que je les lis en anglais voilà 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 la nymphée a sorti la sulfateuse le bouquin après pour la traduction vous ne m'en voudrez pas j'ai quand même un devoir de réserve vu mon métier ça ne se ferait pas trop de critiquer des collègues publiquement bien sûr mais c'est vrai que je lis enfin de toute façon elle n'est pas disponible en français mais c'est vrai que je lis directement la suite en anglais voilà après du coup on a un peu parlé des points forts des points faibles vous voyez un gros gros point fort qu'on a oublié non moi je resterais vraiment s'il y a un point fort c'est si vous aimez de la fantaisie où il y a une mythologie et où quand on vous la raconte c'est pas trop barbant moi je trouve que c'est quand même plutôt réussi avec des vrais moments de grâce qui m'ont fait penser moi vraiment à des lectures de type quand tu dis le Kalevala ou des choses comme ça donc des vrais des vrais beaux moments il y a cette espèce de passage où il y a l'histoire de la alors j'ai plus les noms j'ai plus les termes une espèce de fin de chapitre où il raconte l'histoire des étoiles et rien que pour ce genre de passage c'était hyper réussi donc si vous avez envie de ce type un peu de fantaisie quand même comme on en fait peut-être un peu moins aussi aujourd'hui c'est cool alors du coup tout est très poreux tout est très pas poreux mais tout est très visible dans les inspirations on va dire chez Ted Williams tu sais où il a pris un peu tel ou tel truc mais c'est toujours remis d'une manière suffisamment nouvelle pour que ce soit intéressant voilà je devais donner un gros point fort j'aurais le même en fait et puis aussi cette description comme je disais d'ambiance des différents lieux dans lesquels on se balade par exemple on va se souvenir du château du Hétold on va se souvenir aussi de ce qui se passe un peu plus dans le nord à Naglimund etc donc voilà je trouvais qu'il était vraiment très fort dans la description des lieux et dans l'incarnation du lieu on a vraiment l'impression que c'est un lieu qui est vivant et chaque lieu transporte une poésie qui est assez différente les unes des autres et ça c'était vraiment assez appréciable je suis assez d'accord non mais j'ai rien de plus à ajouter parce que c'est les gros atouts de la trilogie après s'il y a un gros point faible qu'on n'a pas encore mentionné c'est quand même les personnages féminins en plus moi je venais de finir le Priory of the Orange Tree qui est quelque chose de très branché justement de la fantaisie épique très très classique dans la forme sauf que l'intérêt c'est qu'on est sur de la diversité et des personnages féminins forts et là tout d'un coup on se retrouve vraiment avec de la fantaisie des années 80 avec des personnages féminins des années 80 c'est un peu hardcore moi j'avoue que je prendrais quand même la défense de Myriam Hélé qui est la princesse où on sent que vraiment pour le coup il tente il tente vraiment de faire quelque chose et il tente de la de commencer par l'image classique d'une princesse et d'ailleurs le premier passage où on la voit mais je crois qu'elle est en haut d'une tour justement elle est retenue par son père etc et après on va la retrouver beaucoup plus sur les chemins beaucoup plus agissantes on va dire et je pense que c'est un personnage qui on sent qu'il commence à mettre en place dans le tome 1 je pense que c'est un personnage sur lequel il va beaucoup s'appuyer par la suite et qui va je pense beaucoup plus révéler son son potentiel après le le souci du tome 1 justement par rapport à ce personnage je dirais c'est qu'on la voit à travers les yeux de Simon et uniquement des yeux de Simon ce qui fait qu'on a le filtre d'ado de 14 ans oh là là c'est une fille c'est une fille c'est nul c'est pas son seul problème c'est quand même vraiment le cliché absolu de la princesse c'est un cliché c'est un personnage que j'ai c'est un stéréotype ambulant que j'ai assez assez apprécieux que je pense qu'il n'y a pas encore du tout tout son potentiel après là où je vais avoir plus de problèmes c'est avec d'autres personnages féminins alors Megwin c'est pareil on l'a pas encore trop trop vu pour l'instant c'est pareil c'est aussi un stéréotype de femme forte qui refuse de pleurer et puis qu'il y a une guerrière il faut pas pleurer quand on est une guerrière en gros c'est Myriam Ele et Megwin ça te donne Eowyn voilà et tu es dans deux bouts de stéréotypes dans deux personnages de jeux de rôle sans substance et sans fond quoi en fait t'as juste le je pense qu'il faudrait comparer aussi avec les oeuvres de l'époque alors moi j'avoue oeuvres de l'époque de contemporain de la deuxième j'en ai quasiment pas lu ce qui se rapprocherait le plus c'était du Jack Vance que j'ai lu qui a déjà 10 ans 10 ans même plus je crois que c'est 15 ans avant ça va être les années 70 c'est Emmanuel si je veux bah ça dépend quel titre mais oui ah c'était Chai c'est Chai dont je me souviens ah oui et pour le coup alors là personnage féminin c'est autre chose là c'est un bout de chair qui se balade dans un coin etc donc voilà j'avoue que j'ai plutôt aimé qu'on suive enfin déjà qu'il en fasse des personnages qui vont devenir principaux je pense que le tome 1 rend pas justice à ces deux personnages pour l'instant et qu'on verra j'ai par contre beaucoup plus de problèmes avec le personnage de Vorzeva par exemple qui est un personnage qu'on voit dans la deuxième moitié de l'intégrale qui alors pour le coup je trouve que là c'est enfin ça me faisait mal de lire ce personnage là et bon après voilà je suis assez d'accord sur Vorzeva il y a un espèce de truc mais même je n'ai pas réussi à comprendre ce que Ted Williams essayait d'écrire à travers ce personnage en fait c'est un personnage intrigante mais qui finalement est plutôt gentil mais qui est bête comme ses pieds qui est gentil mais enfin il est super raté ce personnage et en plus son mec se comporte avec elle mais comme un chien quoi c'est désespérant je ne sais pas du coup Emmanuel en particulier sur les personnages féminins est-ce qu'il y a un moyen de comparer notamment avec la belgariade ou les trucs dans le genre où est-ce qu'il se situe justement Ted Williams là-dessus moi déjà je dirais qu'effectivement le personnage de Myramele ce n'est pas le tome 1 où on la voit le plus on va dire prendre de l'épaisseur et surtout évoluer surtout effectivement à travers le regard de Simon ce qui reste assez basique maintenant à l'époque c'est vrai que sans vouloir pour moi ce n'est pas un critère pour dédouaner mais c'est vrai quand on voit moi moi j'aime bien aussi mais pareil surtout pour l'univers la route du temps les personnages féminins je trouve qu'il y a aussi un gros souci si on veut aller par là avec certains personnages féminins en tout cas de la route du temps dont on n'a pas l'impression qu'ils sont définis par vraiment un trait de caractère ou même un geste pour un personnage en particulier et en fait ça ne va pas vraiment au-delà moi je trouve que par rapport à des auteurs comme Faist ou effectivement la Belgariade je sais que la Belgariade il y a beaucoup de gens qui aiment bien Paul Gara et compagnie du côté des personnages féminins moi j'ai quand même beaucoup de mal aussi avec ce genre de personnages en fait pour Tad Williams c'est vrai qu'il lui-même n'écrit plus les personnages n'écrit plus de personnages de ce style je citais la guerre des fleurs il n'y a pas ça dedans maintenant en fait je ne sais pas s'ils sont pour moi c'est souvent des figures archétypales dans le sens où effectivement je suis d'accord avec le côté princesse rebelle c'est même clairement une des caractéristiques de Mireille Mellet après je trouve quand même qu'en tout cas à l'échelle de la trilogie entière Tad Williams leur donne pas à toutes mais lui donne en tout cas elle à Mireille Mellet suffisamment d'épaisseur pour qu'on ne tombe pas de l'archétype au stéréotype mais dans le tome 1 effectivement ce n'est pas forcément très flatteur pour elle il y aurait aussi même le personnage de Rachel dès le début qui peut être un peu le cliché de la comment dire de la responsable un peu grande gueule mais c'est son seul trait de caractère c'est terrible ce personnage ça fait trop de la peine parce qu'en fait on sent qu'elle l'aime Simon et il est tellement ingrat avec elle c'est un peu l'incarnation de la charge mentale cette femme mais à la fois j'ai trouvé ça cool que le personnage principal il soit ingrat avec elle tu vois je préfère ça plutôt qu'il soit consensuellement attaché à elle et qu'il soit gentil et qu'il soit machin parce que finalement ça donne peut-être un peu plus d'épaisseur à Simon que s'il était juste gentil avec elle tu vois l'ado et ta claque ça le pose complètement avec sa relation à Rachel et oui désolé encore dans ma tête ils sont anglais ces gens tu as raison parce qu'en plus Simon il y a un jeu de mots avec Simon si je ne dis pas de connerie donc du coup qui est assez difficile à apercevoir en français mais du coup sur les personnages moi je pensais c'est parce que le début m'a fait penser à ce genre d'ambiance peut-être parce que j'ai revu ce dessin animé il n'y a pas très longtemps j'ai repensé à Tarame le Chaudron Magique et du coup je me suis dit mais attends Tarame le Chaudron Magique c'était inspiré de Predain si je ne dis pas de bêtises et du coup je me suis demandé s'il n'y avait pas du Predain qui avait infusé dans Tad Williams tu vois et du coup le personnage de Princesse Rebelle m'a fait penser à ce personnage de Tarame le Chaudron Magique mais même les ambiances un peu creepy et tout ça m'ont fait penser à ce cycle-là parce que je ne l'ai pas vu mais en tout cas au dessin animé je me suis dit ah mais ça devait être la fantasy des années 80 un truc c'est un truc un peu craspec je ne sais pas comment définir ça mais je sens que les murs ne sont pas beaux ils ne sont pas propres je ne sais pas comment dire ça il y a un truc un peu plus sombre un peu plus dans certaines oeuvres c'est sûr et du coup chez Tad Williams j'ai retrouvé ça parce que je n'avais pas par exemple je trouve que Tad Williams c'est moins lisse que Robert Jordan par exemple mais après c'est aussi une affaire de perception peut-être Robert Jordan j'avoue j'ai pas été au-delà du premier tome oui après c'est pareil c'est la malédiction des premiers tomes c'est ça je pense en fait moi je pense que mon appréciation elle vient aussi beaucoup de là c'est que à l'époque c'était probable enfin en fait quand tu découvres la fantasy tu ne les vois pas ces stéréotypes comme des trucs usés réusés réusés et là moi les motifs je les voyais de suite et ça m'a ça m'a aussi beaucoup gênée mais je pense que ça c'est c'est un problème d'âge tout simplement oui je pense que tu m'aurais donné ce bouquin là quand j'avais 14 ans c'était bon j'avais pas besoin de réfléchir j'aurais lu ça en entier sans me poser de questions totalement mais d'ailleurs j'ai lu du Fist qui était enfin voilà Pug je l'ai lu à 14 ans j'aimais ça tu m'aurais donné ça je t'aurais dit que c'était vachement mieux au air long que Fist ceci dit Fist j'avais aimé un truc qu'il avait écrit avec Jenny Wurst oui c'est son ça moi personnellement c'est le seul truc que je trouve sympa chez lui mais comme déjà c'est pas lui qui l'a écrit c'est au moins un personnage de fantaisie de l'époque fort un personnage féminin fort ah oui oui bien sûr même à l'époque ado ça m'avait parlé mais après je pense que selon le parcours de chacun les coutures sont plus ou moins visibles nettement c'est sûr mais bon ça m'a pas suffisamment saoulé pour que j'ai pas envie de lire la suite je suis un peu curieuse de savoir ce qui va se passer dans la suite donc c'est déjà pas si mal moi globalement je suis plutôt curieux ça m'a suffisamment intrigué alors même si sur la fin ouais je sais pas le final je pense il y a des gens que ça peut décevoir il y a des gens qui vont qui sont vraiment un peu contents comme moi qu'il y ait des choses qui soient expédiées en trois coups de cuillère à peau moi justement j'ai bien aimé la fin et ça m'a re-raccrochée j'ai bien aimé le final à la fin ouais la finale était vraiment bien et du coup je me suis relancée dans le tome 2 que j'ai trouvé dans une médiathèque incroyable mais oui parce que la médiathèque existe encore ah oui attends voilà oui parce qu'il faut savoir que la saga est plus disponible en français plus facilement disponible en français intégrale 2 intégrale 2 et intégrale 3 on les trouve plus trop ou alors en numérique mais cliquez sur acheter sans regarder le prix sinon sinon vous allez avoir peur ou même je suis en train de penser à des solutions toutes bêtes tu vas sur le bon coin il y a des gens qui vendent la trilogie comme ça ou même Recyclivre aussi qui l'a de temps en temps en proposition qui le fait rentrer ce qui serait mieux parce que vu le niveau plein de coquilles payé cher pour ça c'est quand même un peu énervant merci à ma médiathèque de m'avoir évité ça voilà voilà rentrer dans des trucs un peu plus un peu plus d'analyse du coup un peu plus spoilante donc attention un peu plus spoilante voilà on va un peu plus en dévoiler sur l'intrigue sur l'intrigue et on va peut-être commencer par le chénon manque toi en fait le donc avant de passer au trône de fer on va partir de Tolkien parce que il y a des choses qui font très Seigneur des Anneaux donc on va faire le pont entre Tolkien et Martin et Chris je suis sûre que t'as plein de trucs à nous dire là-dessus j'aurais plein de trucs à dire là-dessus mais je pense qu'Emmanuel aurait plein de trucs à dire là-dessus aussi aussi mais non non j'ai évoqué le Silmarion tout à l'heure c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais moi pour prendre un point tout simple je trouve que l'utilisation des chansons dans ce qu'en fait Ted Williams ça relève plus de l'utilisation des chansons chez Tolkien que des chansons telles que Martin va les utiliser qui vont avoir une portée si ce n'est politique au moins symbolique je pense qu'on est un peu moins là-dedans dans ce que dans ce que décrit Ted Williams il y a vraiment un côté le personnage il a envie de chanter il chante et ça va apporter en fait juste le fait qu'il chante cette chanson ça va apporter quelque chose au personnage et un petit peu à l'histoire derrière qu'on va te raconter mais en soi c'est moins marqué que les pluies de castamère la belle et l'ours des trucs comme ça qui vont avoir une résonance dans la narration beaucoup plus énorme chez Martin donc on a moi j'ai bien aimé justement ce genre de choses après je pense qu'il n'y a pas que ça qui est un peu transparent entre entre Tolkien et Ted Williams mais je trouve que c'est suffisamment intelligent pour que tu te dises ah ça ressemble à du Tolkien mais c'est pas tout à fait du Tolkien ça fait pas j'ai mis une seringue dans Le Seigneur des Anneaux et je l'ai ressorti de l'autre côté après dans les dans les gros parallèles comme disait Emmanuel tout à l'heure il y a quand même les elfes qui ressemblent beaucoup aux elfes de Tolkien alors on les appelle les Sith chez Williams c'est un peuple millénaire il y a de ça et en même temps pas complètement je trouve c'est pas complètement les elfes de Tolkien il en fait quelque chose d'autre et notamment à un moment tu apprends que ça peut mal tourner tu vois il y a un côté bon chez les elfes aussi de Tolkien des fois ils peuvent devenir mauvais je sais même plus est-ce qu'on peut retourner un elfe Emmanuel oui alors je vais me faire tomber dessus par les spécialistes de Tolkien mais oui il me semble bien qu'il y a certains elfes qui ont des destins quand même assez sombres parce qu'ils l'ont bien cherché et qu'ils se sont comment dire ils se sont laissés emporter par leur côté obscur pour mélanger toutes les licences mais oui moi je suis d'accord qu'il n'y a pas que ça chez Todd Williams mais au niveau des Decity je veux dire par rapport à Tolkien c'est pas c'est pas un calque en fait mais ça reste une inspiration mais sans être un calque c'est aussi ça que en tant que lecteur moi j'ai apprécié le poids mythologique du passé en fait et sur les parallèles aussi on retrouve des Nazgules je sais pas comment on les prononce mais à la sauce Todd Williams et c'est un peu ce qui est expliqué aussi Chris c'est qu'il a une manière de reprendre les inspirations on les voit clairement les inspirations mais tout en les voyant ça reste cohérent dans son intrigue donc les Nazgules on les retrouve sous la forme de chars noirs dans la saga de Todd Williams ce sont les lieutenants en fait de Ineluki et je trouvais qu'il y avait quand même un lien assez fort entre Nazgule et ces personnages-là qui sont transformés qui reviennent sous forme un petit peu fantomatique et un petit peu flippante d'ailleurs ça c'est un des gros trucs que j'ai apprécié pour le coup c'est qu'en termes d'ambiance les méchants ils font vraiment peur mais du coup on sent l'inspiration de Tolkien on sent qu'il est conscient de ce qu'il doit à Tolkien de ce qu'il reprend à Tolkien et tout en reprenant en faisant un clin d'oeil ou un hommage ou je ne sais pas quoi il arrive à l'intégrer et en faire quelque chose de vraiment intéressant dans son histoire et il y a pas mal de petits pics comme ça de petits éléments qui m'ont fait penser aussi à Tolkien je pense que mais c'est aussi valable sûrement avec Martine dans le sens de Martine par rapport à Todd Williams j'espère qu'on va comprendre dans quel sens je dis les choses en fait je trouve que à mon sens Todd Williams a vraiment su digérer ce qui lui a plu dans Le Seigneur des Anneaux et je trouve que Martine qui justement aime l'arcane des épées a su digérer ce qu'il a aimé chez Todd Williams ça fait un peu Human Centipede mais excusez-moi merci pour l'image c'était pour la continuité on va dire la thématique mais ouais non mais c'est vrai que typiquement il y a pas longtemps je voyais un commentaire de quelqu'un qui s'insurgait sur Martine qui avait osé critiquer Tolkien en disant qu'il voulait refaire enfin qu'il voulait reprendre l'univers de Tolkien un peu à sa sauce en rajoutant du politique derrière alors déjà Martine n'a jamais vraiment critiqué Tolkien il a expliqué à quel point il adore Tolkien il a juste dit qu'il s'était interrogé sur comment est-ce que Aragorn gouvernait à la fin et sur le happy end de Tolkien qu'est-ce qui se passait et qu'a été la politique et les taxes d'Aragorn ça veut pas dire critiquer Tolkien ça veut juste dire faire des choses à sa sauce je sais pas c'est un peu comme prendre un gâteau j'adore les tartes aux pommes mais moi personnellement quand je fais de la pâtisserie je préfère faire des crumbles aux pommes bon c'est pas pour ça que je fais pas les mêmes ingrédients et que j'adore pas les tartes aux pommes juste moi je fais des crumbles aux pommes je pense que que ce soit Ted Williams avec Tolkien Martin avec Tolkien et avec Williams ils prennent les ingrédients mais ils en font leur propre pâtisserie derrière c'était ma superbe analogie c'est la métaphore pâtisserie voilà après il coûte 4 heures sur la généalogie entre le crumble et la tarte aux pommes écoute sachant que par contre moi je déteste la cannelle donc ne foutez pas de cannelle dans votre tarte aux pommes sinon je la détesterais voilà écoute on a tous nos petits défauts bon mais du coup on peut peut-être enchaîner sur les clins d'oeil évidents que Martine a refus chez Williams je pense que on a c'est même pas la peine de tous les citer je pense qu'il suffit de prendre quelques petits trucs à droite à gauche pour ça ne serait-ce que le fait qu'il y ait une main du roi et un roi de l'orage déjà rien qu'en termes de titre de personnage ça te donne une idée des choses où il s'est dit à ce nom il est vachement cool peut-être il l'a fait inconsciemment d'ailleurs il a trouvé ce nom cool il le dit en tout cas au moins pour main du roi je crois j'ai peur de dire une bêtise mais je crois qu'il qu'il dit en tout cas qu'il a repris et de toute façon il y a un hommage clair et direct à Ted Williams dans le trône de fer parce que Martin quand il aime bien un auteur il crée une maison au nom de cet auteur et donc là on a dans le trône de fer la maison Willum dont on a deux frères qui s'appellent Joshua et Elias Elias avec un Y parce que Martin aime bien mettre des Y partout aussi et du coup en fait on a ces deux frères de la maison Willum qui sont dans le dans le trône de fer et ça c'est un hommage explicite et assumé de Martin et vous regarderez d'ailleurs le blason de la maison Willum où ce sont trois épées comme trois épées qui sont dans la saga de Ted Williams les clés en fait les objets de quête et la clé pour sauver l'univers c'est le nom d'autre ça 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 c'est le nom je les je les retrouve Memory Sorrow and Thorn donc les trois qui sont le nom des trois épées qui forment l'arcane des épées voilà et le en haut du blason de la maison Willum il y a aussi un squelette de dragon et là ça fait référence en fait au au trône de dragon qu'on voit dès le tome 1 d'ailleurs en fait qui est le trône le trône du roi donc voilà ça c'est typiquement Martin quand il aime un auteur il va il va créer une maison et il y a d'autres auteurs comme ça qui sont Robert Jordan pour citer que lui pour citer que lui et d'ailleurs on peut citer George R.R. Martin qui parle en 2011 de Ted Williams et qui explique donc l'intégrale qui s'appelle le trône du dragon en anglais le trône du dragon et le reste de sa célèbre trilogie en 4 tomes sont une des choses qui m'ont le plus inspiré dans l'écriture de ma propre trilogie en 7 tonnes pour ma part la fantasy traînait une mauvaise réputation de genre à recettes ritualisées et après avoir lu le trône du dragon je me suis dit mon dieu je peux faire quelque chose de cette formule et Ted l'a fait et c'est une de mes sagas préférées de fantasy voilà ça c'est du Martin sur Ted Williams qui dit explicitement que que Ted lui a montré la voie sur comment reprendre de la fantasy en sortant des formules éculées qui étaient effectivement dans les années 80 très donjons et dragons très 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 cliché donc Martin aime Williams et il reconnaît cette inspiration peut-être encore plus qu'il ne reconnaît les rois maudits qu'on nous sort à toutes les sauces à nous les français il parle il parle aussi souvent il parle souvent des rois maudits et je pense que l'inspiration elle ne se trouve pas au même endroit entre les deux voilà je me sens quand même moins seul maintenant que Martin a été cité voilà en même temps t'es la seule personne qui a lu le truc en entier du coup oui pas au monde heureusement mais non non mais du coup t'as pas le même regard que nous trois oui non bien sûr bien sûr je plaisantais mais par rapport au cliché du coup je sais pas si j'attends qu'on développe un peu les parallèles ou si j'avais une soudaine inspiration mais par rapport au fait que justement Martine trouvait que que Todd Williams a su en fait finalement quelque part renouveler un peu cette formule moi je suis d'accord qu'il y a plein d'ingrédients classiques dans l'arcane des épées de toute façon ça serait quand même difficile de le nier mais souvent j'ai l'impression quand même que Todd Williams arrive en fait il reprend un truc cliché par exemple la relation entre Elias et un certain personnage du côté des personnages un peu troubles et on peut croire que tel personnage est subordonné à l'autre ce qui serait le cliché classique alors que finalement chez Todd Williams ça serait plutôt une relation inverse en ce qui est de la relation dominant-dominé sur le plan des intentions et voilà je trouve que par petites touches c'est aussi sur des choses comme ça qu'un chat elle faisait sa crise de miaou alors je l'ai ramené c'est aussi comme ça que Todd Williams je trouve arrive à renouveler un peu le genre à l'époque avec un pas de côté en fait il reprend les situations où les personnages sont souvent des personnages ou des situations déjà connues mais la dynamique par exemple dans certains duos fait qu'il y a un peu plus d'originalité que ce qu'on avait déjà croisé à l'époque chez lui voilà une dynamique d'ailleurs entre Elias et du coup son conseiller dont George Martin s'est assez largement inspiré en en faisant d'ailleurs aussi quelque chose d'assez trouble entre Stanis et Mélissandre clairement indice la couleur de la robe est la même voilà après mais les gens sont un peu moins creepy quand même que ah ouais non mais après Prirates il est après je me suis demandé si Prirates ça avait pas donné pied de prix du coup en un point de vue phonétique un peu plus loin tu vois peut-être voilà le point de vue sémantique surtout que moi je l'ai imaginé comme le pied de prix de la série physiquement un chauve mec dans une robe et puis j'étais parti là-dessus voilà mais voilà donc déjà ouais clair premier parallèle Stanis Mélissandre Elias Prirates alors effectivement je trouve ça intéressant le point que tu soulèves justement avec ces dynamiques où Bahalain finit par je me souviens a été homme-tomain comme les trois autres ce sera intéressant de voir si la relation évolue parce qu'on est plutôt sur une inversion effectivement du schéma classique et dans le trône de fer le lien en fait entre Stanis et Mélissandre justement il est en constante évolution et c'est pas du tout le même qu'on a au début du tome 2 au moment où on les voit apparaître les deux personnages et dans le tome 5 ce serait intéressant de voir aussi savoir si si Martine s'inspirera jusqu'au bout de 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 Ted Williams ou s'il finira par s'en écarter aussi et il y a quelque chose que dans les trucs que je trouve qui font très martiniens il y a voilà ce personnage est sans doute caractérisé par le personnage féminin qui l'accompagne qui est bon c'est ça je sais plus comment il s'appelle ça ouais et mais Joshua pour le coup et 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 pas le prince que méritent les personnages qui sont autour de lui mais il est le seul qu'ils ont du coup je trouve que ça il y a un truc un peu il n'est pas c'est pas un prince de compte de fées du tout et je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce ce personnage là et et du coup je trouve que ça pour le coup si je vois pas de parallèle chez Martine mais je trouve que l'idée est très martinienne en tout cas je pense qu'il y a très légèrement un peu de Stannis dans ce côté dépressif et qui n'est pas fait pour le pouvoir mais qui se voit comme celui qui doit prendre le pouvoir parce que il y a personne d'autre et que et que légalement c'est lui c'est lui numéro 2 donc je pense qu'il y a un tout petit peu de Stannis mais pas mais clairement pas un copier-coller et et en plus le côté justement dépressif de Joshua je trouve qu'il est un peu c'est là où ça rentre un peu dans les défauts d'écriture de Williams où il est chaud en tient il est tout le temps en train de nous expliquer que le mec est dépressif mais c'est c'est pas c'est pas du fond quoi c'est pas on voit pas le personnage suffisamment agir on nous rabâche comment il est et ça moi c'est quelque chose qui m'a un peu gênée et qui fait que typiquement Stannis je trouve qu'il a beaucoup plus de substance que n'en a Joshua on a un peu de James aussi mais alors avec l'idée d'un personnage abîmé par la vie aussi enfin là le parallèle le plus évident c'est que déjà ils n'ont plus de main tous les deux c'est vrai voilà et ça je pense que le côté le côté avoir un prince qui ne correspond pas au cliché ou en tout cas au stéréotype du prince qui est censé être beau fort guerré alors même si Joshua est a priori un fin un fin bretter de ce qu'on a l'air de voir voilà ça reste un personnage qui ne correspond pas du tout aux attentes qu'on se ferait d'un prince de sang royal et donc je pense que déjà rien que là en fait il essaie de reprendre de prendre un rebrousse-poil le lecteur et je pense aussi que c'est une idée que Martine a pu apprécier même si pour le coup Martine le fait d'avoir des personnages brisés il le pousse mais à 3 milliards de pour cent la question c'est qui n'est pas brisé dans le compte de fer oui c'est ça parce que j'allais dire qu'en fait c'est vrai qu'on peut après sur l'exécution effectivement voilà ils n'ont pas forcément la même méthode ou la même réussite mais c'est vrai qu'on retrouve chez les deux des personnages du coup plus chez Martine où c'est effectivement plus poussé mais là encore à l'échelle de la trilogie en tout cas mais même dans le premier tome je trouve il y a quand même pas mal de personnages chez Williams qui sont un peu plus ou moins mais toujours un peu cabossés par la vie c'est des personnages qui portent aussi pas mal de choses sur leurs épaules à cause parfois de choses qu'ils n'ont pas voulu eux-mêmes donc c'est une dimension après qui est partagée chez beaucoup d'auteurs mais qui est présente pour le coup chez les deux je trouve celui qui porte aussi beaucoup et qu'il n'a jamais voulu c'est Simon pour le coup le petit enfin le jeune héros dans sa quête initiatique qui se retrouve au milieu d'un bazar qu'il ne comprend pas et qu'il n'a pas causé et qui subit dans le premier tome clairement c'est Simon et là pour le coup je trouve que ça ça transparaît dans l'écriture là on s'y attache à Simon et à cette péripétie et on s'ouvre pour lui et on se dit mais pauvre garçon il est vraiment dans un endroit qui dépasse c'est pas fini sans vouloir spoiler mais c'est pas le personnage qui en prend il en prend beaucoup dans la tête dans les personnages qui gravitent autour de lui où je trouve que pour le coup il y a les parallèles mais je trouve qu'il y a aussi les différences qui caractérisent l'arcane des épées par rapport à Martine parce que si les gens qui nous écoutent encore n'ont pas lu l'arcane des épées dans les points qui les distinguent je n'ai pas retrouvé un personnage comme Binabic par exemple dans le trône de fer ce personnage là je le trouve assez original je le trouve assez frais pour de la fantaisie classique je n'ai pas souvenir de personnages un peu dans ce style là dans d'autres trucs que j'ai lu qui sont un peu la même période même si je pense que les cycles de cette période là je ne les ai tous pas finis parce que je suis en train de me souvenir que j'avais lu un bout de la belgariade mais du coup mais du coup voilà je pense que ce personnage là a le problème je pense la traduction ne lui rend pas justice dans la version française mais je ne sais pas un truc que je n'ai jamais retrouvé enfin c'était un truc que je n'avais jamais vu ailleurs dans un roman de fantaisie finalement cette espèce de troll un peu moche qui se balade et qui parle pas comme les autres et qui est toujours en train de les remettre en question il a un type de langage il a un type de langage il a un mot sexy aussi enfin je ne sais pas il y a un truc un peu naturel maternel tout simplement il parle je pense qu'en anglais c'est sûrement mieux retranscrit qu'en français où le traducteur a essayé de faire une espèce de traduction un peu bizarre je trouvais que ça passait bien franchement sur la traduction il y avait des fois où ça allait et des fois ça allait pas et en fait ça allait pas en fait c'est juste qu'un étranger jamais n'aurait ses façons de s'approprier le français et je pense que là tu lisais la façon dont un étranger s'approprie l'anglais en anglais en fait il y a un jeu avec les adverbes et les adjectifs il fait des fautes de français d'une certaine façon mais pas vraiment et en fait il utilise trop d'adverbes et en français personne n'utilise d'adverbes donc jamais ça viendrait à l'idée d'un nom natif de se mettre à parler comme ça et donc moi j'ai entendu la traduction derrière en fait le fait que c'était un un gimmick d'écriture bien foutu en anglais mais qui était mal traduit voilà on a compris non fait non mais la traduction est nulle ok en tout cas le personnage lui-même mais le personnage est génial ça reste même à l'époque justement de la découverte ou de l'apparition française c'était déjà un des favoris chez les fans de l'oeuvre et je pense qu'il y a un gros capital sympathie et je pense qu'il y a un aspect diversité qui n'est pas présent dans les autres fantaisies de l'époque parce que justement donc ce personnage on sent qu'il a une culture une culture hyper riche mais qu'il est différent il est complètement autre mais il s'intègre complètement avec la richesse de sa culture derrière et cette espèce de diversité on la voit pas toujours dans la fantaisie actuelle et il y a aussi un côté justement de racisme de clash avec une autre peu plate du coin avec sa race de troll etc et on a cette espèce de choc des cultures et je trouve que ça c'est très très bien joué et c'est quelque chose qu'on se trouve pas forcément avec autant de finesse dans beaucoup beaucoup de bouquins de fantaisie même des bouquins actuels de fantaisie ouais il y a la dimension où est-ce que tu disais la dimension raciste mais qui existe je trouve notamment dans le passage où ils sont dans la caverne où finalement il n'y a pas que eux il y a Binabic il y a Simon il y a les Remorseleuters il y a les City et du coup tout ça il y a un espèce de truc où tu te dis ok d'habitude on se tape dessus mais là peut-être on va faire quelque chose ensemble c'est assez sympa je trouve je ne sais pas je trouve ça agréable parce qu'on est on est moins je pense aujourd'hui dans ce délire de fantaisie issu clairement de la communauté de l'anneau avec des personnages qui viennent d'endroits divers et variés pour allez vas-y on y va on va aller faire quelque chose ensemble et on va aller sauver le monde clairement un peu ça on voit moins ça aujourd'hui dans ce qu'on fait en fantaisie et je ne sais pas ça réchauffe un peu le coeur des fois ce genre de moment de personnage sachant que pour l'instant Martin il prend un peu le chemin inverse en mode ils se tapent tous dessus et il y a une menace qui vient mais alors rien à faire de la menace on se tape tous dessus avec effectivement des questions de l'autre l'autre est vraiment très différent chez George Martin il y a toute une construction de l'altérité chez Martin alors qu'il n'est pas que dans le trône de fer c'est une thématique qu'il a même depuis son premier roman l'agonie de la lumière où c'est la question de la découverte de l'autre n'est pas facile mais il faut essayer de passer au-delà des apparences on verra ce qu'il en fera pour le coup Martin sur la suite peut-être du coup on peut parler vite fait un peu puisqu'on est dans les parallèles il y en a un c'est la menace qui vient du nord finalement oui la menace qui vient du nord et avec cette menace qui se réveille petit à petit que certaines personnes ne prennent pas au sérieux je trouve que ça aussi il y a un peu de ça dans l'arcane des épées il y a un passage où on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-haut qui menace ou pas du tout en tout cas au début après c'est plutôt c'est plutôt clair et et avec une idée de je trouve qui est alors pour le coup c'est un peu étrange parce que si tu si tu si tu regardes ce que ce que Benioff et Vice ont fait du trône de fer dans la série t'as l'impression qu'il y a un élément de réponse qu'ils sont allés chercher dans l'arcane des épées mais moi je pense que c'est un élément de réponse que George leur a donné et qui est une inspiration de de l'arcane en fait c'est vrai qu'en ayant lu l'arcane en gros là on parle des enfants de la forêt et des autres on va on va être plus explicite voilà et où en fait la question dans le livre qui a absolument pas tranché et c'est d'où viennent les autres la série a donné la réponse que c'était une création des enfants de la forêt et effectivement on retrouve cet aspect des peuples frères à l'origine qui se sont séparés à un moment donné alors dans le tome 1 on n'a pas encore tout le fin mot de cette histoire on sait que entre les cities et les normes qui sont au nord on sent qu'il y a quand même du respect des cities envers les normes qui c'était un peuple qui ils ont c'était le même je crois c'était les mêmes c'était les cities un certain Ineruki a fait sécession c'était un prince city ah je suis sûre que les normes viennent de cette période là moi c'est les les normes pour moi c'est les fils de Ineruki c'est ceux qui suivent Ineruki pas sûr je pense que la séparation a lieu avant alors on va demander la réponse là de tête je pense que c'était avant aussi mais Ineruki pour moi c'est un city c'est un city qui a mal tourné qui a mal tourné mais pour moi les normes qui a mal tourné dans un but plutôt noble c'est quand même de sauver son peuple parce qu'il y a une guerre et il les vénère après les humains qui et après il s'est laissé entraîner effectivement un peu trop loin on va dire dans le côté obscur de la force on va dire mais voilà cette idée d'avoir un peuple frère au départ ou en tout cas le même peuple qui finit par se diviser en deux avec un côté qui va au nord avec des caractéristiques associées au froid je crois qu'ils ont la peau bleue ou en tout cas très très pâle et un peuple qui est resté tel qu'il était qui est associé ils ont la peau dorée et les yeux dorés les cities si je me souviens bien et c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez les enfants de la forêt de Georges Martins il y a beaucoup de liens de parallèles l'affaire entre les enfants de la forêt et les cities les enfants de la forêt qui s'appellent les enfants de la forêt alors que les cities ils s'appellent eux-mêmes les enfants de l'aube les deux sont très associés à la nature à la forêt en particulier la seule fois où tu les vois c'est dans une caverne qui rappelle quand même vachement la caverne de Bran exactement il y a aussi le lien aux chants la première fois qu'on voit les cities ils sont en train de chanter et on sait que c'est une thématique qui est aussi très associée aux enfants de la forêt et du coup effectivement c'est assez possible et même probable que la création des autres soit en fait alors peut-être pas comme la série dit que c'est un premier homme qui a été transformé en autre mais il y a peut-être eu quelque chose une manipulation de la part des enfants de la forêt qui ont transformé un des leurs en une créature un peu magnifique et dont ils ont perdu le contrôle derrière donc on aura je pense que moi là je rejoins l'emphase sur cette idée là c'est que la lecture de Tad Williams m'a fait dire que c'est la voie que Georges Martin a choisi je pense que à la lecture de Tad Williams il y a encore il n'y a pas trop de doutes sur la question et on peut faire un big up à Pandémie qui est l'un des grands amateurs de cette théorie de l'origine des autres qui depuis toujours nous explique que non mais les autres c'est une création ratée des enfants de la forêt enfin des enfants peut-être un enfant de la forêt qui aurait mal tourné ou enfin bon un truc et qui et qui probablement tient ça de sa lecture de l'arcane des épées verdict dans quelques temps voilà dans 55 ans précisément et non je rigole voilà donc mais éventuellement voilà il y a plein d'autres parallèles à faire en tout cas entre les enfants de la forêt et les cities moi c'est pareil on a parlé de quelques parallèles mais il y en a plein qui sautent un peu aux yeux à la lecture pour ceux qui veulent tenter l'aventure entre les deux les deux oeuvres il y a des différences il y a des parallèles à faire après je sais pas peut-être ça fait déjà une heure et demie qu'on parle peut-être faire tout de manière exhaustive non on peut peut-être parler quand même de deux choses qui sont le 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 côté religieux la façon qui pour le coup est une grosse différente entre Martine et Williams Williams il a une inspiration très très biblique que n'a pas que n'a pas que Martine a tendance à renier le personnage principal s'appelle Simon bon tous les membres de la maison royale ont des noms qui en fait Joshua Elias Sarah Rachel c'est ça et alors c'est un Christ je ne sais plus il y a même le personnage du roi il s'appelle alors je ne sais pas ce que c'est en anglais c'est presbytère en français c'est pareil la traduction est littérale c'est presbytère c'est le mot qui veut dire presbytère en anglais là pour le coup la religion tourne autour d'un d'un messie qui s'est fait crucifié plus ou moins on sent que là clairement il n'a pas été cherché très très loin en termes d'inspiration pour la religion il a transposé les références bibliques et l'évangile à son monde après il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la manière dont il l'utilise c'est qu'il va montrer le clergé il va y avoir ces inspirations bibliques qui sont très marquées mais par contre est-ce que tout ça est réellement arrivé ou est-ce que c'est juste du est-ce que finalement c'est pas juste des ondis qui se sont organisés de manière à créer un dogme ou est-ce que ça a vraiment eu lieu on n'a pas alors à ce stade là en tout cas on n'a pas d'élément de réponse on en a peut-être plus tard mais est-ce que souvent en fantasy des personnages qui croient enfin souvent je dis ça comme si des personnages qui croient à une certaine divinité vont avoir un certain pouvoir et donc il y a une représentation du pouvoir de la divinité dans l'univers et là avec cette divinité là finalement à part unir le peuple derrière une même religion il n'y a pas tant que ça de enfin ou alors je suis passé complètement à côté parce que je n'ai pas du tout souvenir qu'à un moment où il y a que les personnages aient du pouvoir magique en tout cas grâce à ce truc là on a aussi l'opposition entre les croyants et les païens parce qu'il y a un des peuples un des peuples les Ernestiri qui 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 ne suivent pas cette religion là quand on a une autre et qui sont tout le temps appelés les païens les païens et là effectivement c'est une différence que je trouve aussi dans l'inspiration historique qu'il fait c'est que alors c'est beaucoup plus transparent chez chez Todd Williams qui va reprendre plus en profondeur que George Martin parce que George Martin s'inspire aussi de la religion catholique pour la foi des sept pour la religion des sept clairement c'est quelque chose qu'il revendique lui-même mais Martin il va rajouter un vernis de fantaisie alors qu'il n'est pas enfin qu'il ne va tromper personne mais il y a un petit vernis de fantaisie il n'y a pas la figure du Christ chez George Martin la religion n'est pas du tout la religion des sept n'est pas du tout autour d'une figure d'un prophète il n'y a pas quelque chose de messianique dedans voilà les éléments messianiques ou christiques on va les avoir symboliquement avec les personnages enfin il y a les thématiques alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent effectivement dans l'ouvrage de Todd Williams et j'ai trouvé que ça a rentré beaucoup plus dans la caractérisation des personnages que chez Martin où en fait il y a assez peu de personnages croyants vraiment chez Martin ils sont tous un peu athées clairement et ça je pense que chez Martin ça reflète ce qu'il est lui-même et ce qu'il pense de la religion je ne sais pas du tout ce qu'il en est de Todd Williams par contre sur ce sujet là Emmanuel si tu as des alors là j'avoue que je ne saurais pas dire si tu se revendiques d'une fois ou d'une autre ou s'il est athée ça se sait peut-être j'avoue mais non je vais être pris en défaut mais non mais c'est vrai que chez Martin ça peut être une histoire enfin c'est plus finalement enfin t'as de Williams aussi mais la religion ça peut être simplement un instrument à utiliser pour pour arriver à ses fins donc chez Williams aussi le clergé est quand même un peu puant on sent que on sent que les prêtres ils sont ils sont là surtout pour leur propre pour leur propre intérêt et pour leur propre richesse je trouvais qu'il y avait plus de personnages croyants tu vois enfin qui vraiment pensaient sincèrement qui croyaient sincèrement qui faisaient des par exemple il y a tout un truc autour de oh là là il ne faut pas jurer enfin Simon qui n'arrête pas de se dire oh là j'ai blasphémé j'ai blasphémé ou des trucs dans le genre et c'est une autre façon d'intégrer la religion en fait en régler son inspiration je pense qu'il y a peut-être un parallèle un peu plus direct avec le côté médiévalisant de notre monde le fait que c'était absolument impensable de ne pas croire en Dieu à l'époque médiévale a priori c'est pour tout cas l'époque médiévale oui de ce qu'on imagine en tout cas et et donc du coup il reprend complètement ce cliché là qu'on a de la période médiévale alors que Martine pour le coup il y a quand même un œcuménisme qui n'est pas très raccord avec l'image qu'on se fait du Moyen-Âge ouais et puis ça permet de créer je pense une espèce de dynamique en fait une fois de plus qui change un peu c'est à dire qu'on va avoir des personnages qui vont être assez croyants qui vont qui vont quand même à deux doigts du bénédicité avant de passer à table et des choses comme ça et finalement un clergé qu'a l'air oui oui bah oui bah ça sert ça sert ça sert à récupérer de l'argent quoi et du coup ça crée aussi rapidement dans la caractérisation des personnages ce que disait Bavard ça permet de créer rapidement est-ce que les gens y croient ou pas bah tu sais à peu près où les ranger aussi enfin c'est c'est pas moi je trouve ça intéressant un personnage comme Simon qui croit qui croit parce qu'on lui a dit de croire quand il y a des gamins qui va j'imagine évoluer au fur et à mesure de son aventure va découvrir d'autres choses donc je sais pas je trouve que c'est on y en c'est pas utilisé de la même façon mais je trouve que les deux approches sont toutes aussi intéressantes l'une que l'autre quoi aussi c'est vrai que chez Ted Williams pour le côté un peu alors en faisant en disant un raccourci un médiéval c'est vrai qu'il y a ce côté aussi au niveau de la dimension un peu de la mythopoétique utilisée il y a le côté aussi finalement cyclarturien qui peut aussi rattacher enfin qui peut aussi être rattaché avec justement ses racines un peu chrétiennes on va dire de cette dimension religieuse avec parce que bon parmi ses inspirations donc il y a effectivement ça et puis même pour le personnage de Simon qui est d'ailleurs en partie bon après il a pioché un peu partout mais mais au delà de la figure de l'ado très désagréable c'est vrai qu'il a aussi un peu à voir avec le personnage de Galahad dans la région dans la religion dans le cycle arthurien la religion arthurienne non mais on peut le dire oui oui non mais là j'étais même sur un mix religion région ce qui est encore différent mais mais oui oui bah du coup oui je suis je suis d'accord pour les je suis d'accord pour les je vous rejoins sur le côté un peu différence dans cette fois et pas uniquement parallèle chez les deux auteurs sur ce point précis et là on parle région ça va être le moment de Babar de de briller parce que en termes d'inspiration régionale on a surtout une grosse inspiration celte donc en fait on a on a plein d'inspiration au promis je fais court sur les inspirations historiques alors pour pour Emmanuel Babar c'est notre historienne en chef allez j'avais cru j'avais cru comprendre voilà mais du coup j'ai trouvé qu'il avait il y a une utilisation de l'histoire chez chez Ted Williams en tout cas des inspirations historiques et de l'imaginaire historique qui a probablement beaucoup beaucoup plu à Martine et qui s'en réinspire alors qu'il le pousse parfois un peu plus loin ou il change un petit peu certaines inspirations mais par exemple Ted Williams il va utiliser plusieurs imaginaires historiques pour caractériser chacun de ces peuples on va voir les Rimmer Slut donc ceux qui sont au nord qui sont clairement une inspiration scandinave viking même avec tous les clichés qu'on peut associer au viking un peu des gros bourrins qui ont une hache et qui sont un peu des bourrins sanguinaires même si alors pour le coup le personnage d'Insgrim Nur justement il déroge un peu à cette règle il fait un peu nounours quand même ce personnage-là sur ce truc-là sur les Rimmer Slutters ça passe un peu par l'allemand aussi il y a quand même une réappropriation germanique du mythe scandinave dont il s'inspire clairement il fait aussi des mélanges les Ernestiri où on va ressentir pas mal l'inspiration celte galloise ou de langue gaélique les Erkinéens donc là on est plutôt sur des Anglo-Saxons avec des rites funéraires où on va être enterré sous des tertres etc enfin voilà il y a pas mal de choses en genre on a même les Nabanais alors que le peuple qui est tout au sud où là on est sur une inspiration romaine antique médiévale alors petit point d'inspiration que j'ai trouvé assez rigolo alors je sais plus quel est son nom enfin son titre dans la saga mais l'évêque principal du rite en fait enfin du culte il s'appelle Domitis et c'est un peu rigolo parce que ça fait référence à Domitien qui est l'empereur romain qui a rendu la religion chrétienne comme enfin voilà comme religion officielle de l'Empire romain donc voilà on sent clairement sur les inspirations il s'y en est donné à coeur joie et que enfin il y a réfléchi clairement et c'est quelque chose que je pense que Martin a repris parce que lui aussi il se sert d'une inspiration souvent d'une inspiration principale pour caractériser les différentes régions alors cette fois c'est pas les peuples chez Martin mais ça va être les régions essentiellement de Westeros et il y a un point que là il va reprendre mais alors texto chez Martin c'est l'association entre l'imaginaire viking et scandinave avec le fer chez Ted Williams les Rimmer Slot c'est le peuple qui amène le fer à Austin Hard qui s'avère même être essentiel dans leur guerre contre les cities et chez George Martin la région où on trouve cet imaginaire viking c'est chez les fers et justement quand j'avais un peu travaillé sur cette inspiration de viking viking ferne etc je me demandais mais où est-ce que du coup il a trouvé cette idée de fer parce que le fer c'est pas quelque chose qui caractérise particulièrement les vikings ou les scandinaves en fait alors ouais si il y a des utilisations d'armes en fer mais voilà et du coup là cette inspiration il l'a totalement prise chez Ted Williams donc là on a quelque chose qui a probablement plu à Martin dans la façon qu'il utilise alors Georges Martin il va piocher beaucoup plus large enfin il va piocher un peu dans la préhistoire dans l'époque moderne etc pour tout rassembler et son monde est globalement géographiquement plus large mais voilà je pense là il y a quelque chose d'une inspiration et d'un héritage peut-être j'ai pas été trop long c'est bon non c'est bon c'était parfait j'aurais d'autres trucs à dire mais voilà après je vais plus pouvoir m'arrêter par contre je pense qu'il y a un truc que Martin fait mieux dans ses inspirations c'est que du coup en termes de sémantique il reste plus cohérent dans la façon dont il nomme les personnages je sais pas typiquement le méchant Ineruki tu sens une espèce d'inspiration japonisante qui va pas du tout avec l'inspiration géographique qui va et en fait je sais pas il y a des noms de personnages et des noms de régions qui sonnent bizarrement par rapport au contraire que ça c'était bien fait parce qu'en fait en fonction de l'onomastique et en fonction des noms des personnages t'arrives à les replacer dans leur peuple un nom qui avec une diphtongue t'as bonne chance que ce soit un erkinéen par exemple et justement l'inspiration japonaise pour les cities alors les cities on est sur le peuple qui va mélanger à la fois pas mal d'éléments de la mythologie irlandaise et celtique plus généralement et il va piocher mais alors il fait le grand écart il va chercher beaucoup d'éléments du Japon mais ça c'est quelque chose que tu avais noté aussi dans ta préface Emmanuel justement cette inspiration du Japon et je trouve ça intéressant parce que dans l'imaginaire collectif on va dire le Japon c'est un petit côté un peu à la fois aristocratique et un peu coupé du monde du fait de leur histoire etc alors je parle ici d'un imaginaire d'une réception de voilà de ce que le Japon peut être dans l'imaginaire collectif et j'ai trouvé que ça collait vachement bien avec ce qu'ils voulaient faire avec les cities justement avec un peuple qui s'est un peu retiré du monde et qui voilà qui est un petit peu à l'écart j'ai trouvé que c'est vraiment les noms un peu comme des cheveux au milieu de la soupe il y avait un truc de cohérence globale qui m'a manqué je ne sais pas pourquoi mais je ne saurais pas mettre exactement le doigt sur la cohérence qui n'était pas là mais il y a un truc qui était bizarre j'avoue que je trouve le nom très classe et ça m'a suffi je ne peux changer plus loin pour le coup il fait un peu moins on va dire référence je trouve que là où il se démarque justement on parlait de Tolkien au début des parallèles il se démarque pas mal de Tolkien parce qu'il va aller moins chercher le côté pour le coup zut finlandais et vieil anglais je trouve au profit d'autres sonorités pour le coup et le Japon en fait partie le Japon c'est vrai que c'est assez intriguant par rapport au reste global qui reste dans l'Europe et en particulier dans l'Angleterre dans l'Angleterre ancienne médiévale et est-ce que enfin simple question mais est-ce qu'on sait si Todd Williams il a une un intérêt particulier pour le Japon ou une passion pour le Japon parce que visiblement il a au moins fait des recherches il a au moins une culture qui fait qu'il y a des références quand même assez précises et pointues dans ses inspirations alors personnellement j'ai pas lu absolument toutes ces interviews j'en ai quand même lu finalement pas mal parce que c'est un auteur que j'aime bien donc au fil du temps ça m'a toujours intéressé mais j'ai pas remarqué après on l'a peut-être jamais interrogé dessus tout simplement c'est vrai c'est pas plutôt lié au fait qu'il est californien en Californie il y a énormément d'immigration japonaise et il y en avait beaucoup quand il était jeune oui aussi c'est vrai c'est peut-être de là que ça lui vient c'est intéressant du coup j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez si on croise Ted Williams en convention un jour ou on croise la question sur le Japon ça c'est vrai que tu vois Ted Williams il était beaucoup moins interrogé que George Martin sur ses inspirations et du coup on n'a pas du tout les mêmes paroles la différence aussi c'est qu'il a été beaucoup moins mis sur le devant de la scène si demain tu avais une adaptation de l'Arcane des épées en série télé j'imagine que on aurait plus d'interview de lui et plus de si la série télé était qualitative c'est pas parce qu'on a fait Legend of the Seeker qu'on a plus d'interviews de Terry Goodkin c'est peut-être pas grave ça ne nous manque pas forcément voilà au moins Ted Williams a quand même un avantage c'est qu'il est vivant mais c'est plus facile pour les interviews mais c'est vrai que oui forcément il a moins d'expositions même s'il a vendu plusieurs dizaines de millions d'exemplaires au total de tout ce qu'il a écrit c'est un auteur qui pèse quand même assez lourd mais c'est sûr que c'est pas comparable à Martin ou même Jordan qui avant même la série en était déjà plus de 80 millions d'exemplaires si c'est pas 100 après il y a beaucoup de livres aussi mais de Tom mais oui peut-être peut-être qu'un jour on aura une adaptation de l'Arcane des épées ce serait intéressant en tout cas il y aurait quelque chose de très intéressant à faire en termes d'esthétique par rapport à oui c'est ça également déjà tout ce qui est des peuples et des géographies si la série a les moyens de le faire ce serait une adaptation assez intéressante visuellement c'est souvent un souci ouais c'est ça peut-être juste une dernière thématique promis après on libère tout le monde mais c'est sur l'utilisation de la magie ou du merveilleux en général dans le chez Ted Williams et chez George Martin où on a on a quand même eu un traitement qui est où on retrouve à la fois des similarités notamment la question du coût du coût de la magie qui a quand même ultra élevé dans les deux univers mais aussi des différences dans le sens où la magie chez Martin en tout cas dans le premier tome elle est très marginalisée elle appartient au passé ou aux rêves et les créatures fantastiques elles sont littéralement mises au marge du livre puisqu'on l'a dans le prologue et dans le dernier chapitre on n'a pas trop d'autres entre je crois alors que et puis la magie est globalement vue par les personnages de l'univers comme quelque chose de c'est passé c'est des contes pour enfants ça marche plus c'est pas très sérieux etc alors que pour le coup chez Ted Williams c'est un monde magique et les gens le savent et ils l'acceptent on accepte qu'il y ait d'autres races on voit quand même un peu le passé je trouve mais il y a très peu quand même d'utilisation de magie le seul qu'on voit vraiment utiliser de la magie c'est un peu les méchants c'est vrai qu'on a Simon par exemple qui au début est presque étonné quand on lui parle de l'existence de ce qu'il appelle le petit peuple et qu'on lui dit que ce peuple justement existe vraiment et qu'ils ne sont pas petits d'ailleurs comme insiste c'est vrai Morganes et il y a ce côté là effectivement après je trouve qu'une des différences c'est vrai que c'est aussi chez Tadouiam c'est un univers de fantaisie épique finalement sur ce point là assez classique avec justement plein de races différentes de créatures avec des dragons qui font de loups et oui mais c'est vrai que chez Martin la magie peut prendre une certaine ampleur mais finalement déjà on reste avec essentiellement les humains des humains des hommes chez Tad Williams on a un peu la cohorte habituelle de peuples les pseudo-elfes les pseudo-nins les pseudo-trolls enfin voilà on a un peu toute la cohorte qui défile mais avec évidemment ses touches perso mais du coup ça donne un univers beaucoup plus magique en apparence classique et moins avec peut-être cette touche de merveilleux en plus enfin de merveilleux c'est pas toujours très gai mais après il y a un truc que vient chercher Ted Williams par rapport à ce qui aurait pu être fait avec du Tolkien c'est que et ça je sais pas si c'est une influence un peu extérieure mais je sais pas ce qu'on disait on a assez peu enfin nous on a en tout cas ou pas trouvé ou pas eu le temps de trouver des sources sur ses inspi et il y a quand même quelque chose chez Ted Williams ce qu'on retrouve chez Martine qui est un espèce d'apport un peu horrifique finalement de la magie avec des séquences qui font qui font qui font vraiment frémir comme tu le dirais dans un bouquin d'horreur en fait et je pense que ça c'est ce côté ah la magie tu vois on était chez Tolkien la magie elle avait quelque chose d'assez noble même si chez Sauron bien évidemment ça prend une autre dimension mais dans l'ensemble ça restait assez propre à partir du moment où on arrive chez Ted Williams si on prend une chronologie Tolkien Ted Williams Martin on entre dans une ère un peu plus horrifique de la magie en fantasy et qui va se décliner jusqu'au Walking Dead finalement de Westeros mais du coup on a un apport horreur fantastique qui est peut-être assez différent du bagage mythologique de Tolkien dont beaucoup vont s'inspirer à la sortie et je pense que c'est vrai il y a ce côté un peu creepy qui était cité tout à l'heure mais que je trouve cool ça me renvoie des films pas toujours très bien d'ailleurs mais que j'aime bien regarder avec ce côté là l'espèce d'apparition du comment ça s'appelle j'ai oublié son nom j'ai tout oublié de ce livre en fait le truc qui sort de terre et qui les attaque ah le voilà bravo voilà lisez le livre oui oui c'est vrai qu'il y a l'apparition des morts des morts enfin de ce qu'il a l'air qui sont nommés comme une espèce d'ensemble global c'est le quelque chose tu vois le bouken c'est ça c'est ça ça fait très japonais encore ce nom ça fait très japonais ouais mais du coup ça j'ai trouvé ça intéressant le côté ah il y a une espèce de masse qui apparaît machin et puis là ça part t'étais dans t'étais dans un truc où t'étais avec des gens à cheval tout se passait très bien bon il y avait certes eu deux trois histoires mais pas de soucis on était au bord de la forêt et puis d'un coup ça vrillait complètement et ça je trouve que Martin l'a un peu repris dans son dans sa manière de traiter les autres dans tout ce qu'on va avoir dans le périple du lord commandant mormon au delà du mur avec l'attaque du point des premiers hommes et des choses comme ça qui vont avoir des moments vraiment de fantastique et d'horreur après est-ce que ça c'est une expression de comment dire de Tad Williams ou est-ce que c'est quelque chose un peu plus grave parce qu'on connait Georges Martin a une grosse bibliographie genre au risque derrière mais après oui le fait de l'associer à la magie c'est et de l'associer à la fantaisie en fait c'est à dire que je sais pas si c'est inconscient chez lui ou pas mais ça me semble presque effectivement du coup Tad Williams fait encore plus partie fait encore plus chez non manquant je trouve entre tout ce qu'il y a eu un peu avant et tout ce qu'il y a au niveau de Martin en fait et donc ouais sur les prophéties aussi je pense qu'il y a ce côté où la prophétie chez Tolkien c'est de la mythologie pure et chez Williams c'est onirique mais ça fait peur c'est c'est un c'est un très mauvais rêve c'est un très c'est ça revient très vite au cauchemar tu vas marcher sur une route et tu peux te retrouver happé tu peux te retrouver tu peux mourir tu risques la mort clairement et là-dedans moi je vois le parallèle avec les prophéties dans le Trône de Fer et surtout avec les visions de la cornaille à trois yeux notamment quand Bran est dans le coma où on est pareil dans cette espèce de côté mauvais rêve et on est plus proche de l'horreur que de la mythologie et de la magie qui vient t'aider de la magie blanche qui est là pour t'élever et te donner des instruments là la prophétie c'est un cauchemar et ça peut quand même te donner des clés mais il faut faire attention c'est ce que je voulais dire par coup le fait que ça a un coup en fait c'est un rêve qui te hante en fait vraiment littéralement je pense que c'est même plus cauchemar d'Est que ce que fait Martine pour le coup ses prophéties à certains moments c'est vraiment il arrive à créer une ambiance très glauque et qui te plonge toi même dans tes pires cauchemars je crois qu'on a à peu près fait le tour je pense qu'on a à peu près fait le tour je crois qu'on aura encore plein de choses à dire éventuellement c'est ça vous pouvez si vous le souhaitez lire le livre et venir parler avec nous sur le forum de la garde de nuit de toutes les inspirations que vous avez vues et qu'on n'a pas citées ou alors accueillir Emmanuel sur Twitter oui j'ai oublié tel truc c'est ça ouais mais du coup je pense qu'on peut peut-être conclure sur cette notion de chez Nomenkong parce que Ted Williams je pense qu'il a pas inspiré que Martine donc voilà on est sur le pont vers Martine mais on est sur le pont de plein d'autres choses donc ouais moi je me vraiment sérieusement je me posais la question sur Robinov aussi parce que je trouve qu'il y a des parallèles à faire entre sa première partie de l'Assassin Royal et l'état de Williams aussi dans la manière dont c'est amené avec pas du tout les mêmes choses mais si tu poses un peu à plat tu fais peut-être ça ça vient de là peut-être ça ça vient de là après c'est peut-être pas du tout son influence c'est juste la manière dont on s'est mis à écrire de la fantasy à cette époque là qui a infusé et finalement on retrouve des similitudes comme entre Martine et Hob finalement on peut en retrouver aussi parce que tout le monde s'est un peu nourri aux mêmes choses avant de toute façon ils ont tous débarqué aussi finalement en très peu de temps à peu près à la même période donc je pense qu'il y a un côté influence à la fois j'imagine dans leur parcours et puis influence mutuelle et puis envie tout simplement de changer un peu de ce qui a déjà été vu même à leur époque des centaines de fois donc tout ça fait que je pense qu'effectivement on peut on peut aussi rajouter Hob à mon avis dans l'équation voilà du coup en fait on a plein de questions à poser aux auteurs quand on les rencontrera quand on les rencontrera à vos questions voilà en tout cas merci énormément Emmanuel de nous avoir accompagné ah bah non c'était un plaisir j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et puis encore une fois merci beaucoup pour l'invitation si je peux juste glisser un petit truc désolé pour le coup ça fait un peu promo perso bah si certains d'entre vous de vos visiteurs viewers etc sont à troller les gens de ce week-end donc à Mons qui est un gros gros festival bah je suis parmi les invités donc n'hésitez pas à venir me faire coucou si vous passez par là ça sera toujours un plaisir de discuter quelques minutes voilà voilà justement j'allais te demander si t'avais l'accueil aux Imaginales ouais aux Imaginales a priori cette année j'y serais pas en tant qu'invité parce que j'ai malheureusement j'ai pas tenu mes délais pour mon roman de l'année on va dire donc j'ai craqué sous la pression et du coup on a préféré le repousser comme mon éditeur parce que il faut plutôt être quand même fier de ce qu'on sort donc et pas se dire qu'il faut à tout prix mon dieu tenir à telle date juste pour avoir un livre en librairie cette année là donc si j'y vais je serai peut-être sur le stand de l'homme sans nom par contre mais c'est pas encore sûr je serai à Rennes à l'Ouest Hurlant fin avril par contre il a l'air chouette et les Imaginales je sais pas encore je vais peut-être justement rester bosser en ermite chez moi pendant que tout le monde y sera mais à un moment il faut savoir se sacrifier pour la cause peut-être que Martini doit faire pareil Martin il a eu une pandémie il a été enfermé pendant je sais pas combien de mois il est pas sorti chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie du tome 6 mathématiquement oui c'est vrai je sais pas j'espère je sais pas si c'est mieux en tête de tout réécrire 50 fois si on parle là-dessus on aura un livre d'images du tome 1 un jour bref donc sur ces belles paroles voilà troll et légende et l'ouest hurlant pour moi en tout cas oui nous on sera aux Imaginales nous on sera aux Imaginales si on ne refait pas un live d'ici là sur sur peut-être je sais pas on va avoir une bonne annonce à un moment quand même d'ici fin août oui j'imagine ou même d'ici fin avril peut-être allez ouais peut-être ça serait cohérent en tout cas merci Emmanuel c'était vraiment de rien merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis on vous fait plein de bisous et puis on vous dit à bientôt pour un prochain Twitch et pour ceux qui ont pris un hors route on le mettra sur Youtube comme d'habitude je pense oui derrière voilà super parfait merci au revoir au revoir à tous salut merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous